hello hello bonjour à tous les petites lumières bonjour et bienvenue sur ma chaîne c'est kiki monroe alors je suis ravie de vous retrouver à ce jour pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous vous portez tous pour le mieux ceci étant dit bien je remercie les nouveaux abonnés hello hello bonjour les nouveaux abonnés bonjour merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours et bien évidemment un gros bisou à vous mes petites lumières qui êtes là depuis le début qui m'avait rejointe en cours de route voilà ceci étant dit et bien les réservations pour les guidances téléphoniques étant ouvertes vous pouvez ça y est me contacter certains de vous le certains d'entre vous l'ont déjà fait sur mon email professionnel que je vais vous mettre là mais que vous pouvez retrouver facilement en barre d'infos dans la description de cette vidéo vous me contactez vous aurez directement les modalités pour les guidances téléphoniques privées avec moi ça part très vite donc s'il vous plaît faites vite parce que sinon après ben voilà on me dit tout le temps mais je veux quelque chose de plus rapide ben oui mais je fais avec voilà les premiers arrivés on va dire sont les premiers servis voilà ceci étant dit bien je vous remercie pour votre confiance pour tous vos gentils mots et je suis ravie d'être là avec vous tout le temps de cette vidéo vous le savez je vous demandais de faire preuve d'intelligence et de discernement ne prenant que les messages qui vous semble vous être adressés qui résonnent en vous qui ressemble à ce que vous vivez ou qui ressemble à ce que vous ressentez en tous les cas voilà merci de ne prendre que ce que vous sentez c'est à dire que moi je vais vous proposer des choses mais bien sûr je ne vous impose rien et ce sera à vous les amis à la fin de disposer de ce que vous verrez ou entendrez lors de cette guidance ça parle tout de suite on dit quoi la suite il ya quelqu'un qui veut s'ensuir il ya quelqu'un qui veut quitter une situation peut-être il ya des infos qui ont fuité aussi peut-être qu'est-ce qui se passe on parle de fidélité ici allez on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire quelqu'un qui veut fuir une relation stable peut-être quelqu'un qui veut s'en aller d'une situation dans laquelle il se sent ou elle se sent peut-être enchaîné un ah oui j'ai confirmation de mon assistant babichou je sais pas si vous l'avez entendu sur la vidéo elle était clair et net allez qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre alors on nous parle ici de justice de rétablir certainement un équilibre il ya quelqu'un qui ce qui se sent actuellement enfermé emprisonné dans une situation et qui veut rétablir l'équilibre qui veut revenir à une situation plus équilibrée parce que là cette personne c'est peut-être vous c'est peut-être quelqu'un d'autre c'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes dans tous les cas il ya quelqu'un qui actuellement ne trouve pas le moyen de rétablir un équilibre à deux et donc qui qui va essayer de fuir c'est plutôt une énergie masculine on nous dit donc ça peut être un homme ça peut être une femme d'énergie masculine en tous les cas on nous dit que cette personne là elle est dans une situation qui ne lui convient pas et qui lui semble inconfortable actuellement mais c'est quelqu'un qui veut lâcher prise qui veut tout lâcher qui veut tout balancer qui veut s'en aller qui qui préfère qui préfère prendre ses jambes à son cou me dit cette personne n'est pas bien là actuellement dans la situation dans laquelle elle est on a elle a l'impression qu'on lui impose des choses et qu'elle ne peut pas vivre finalement sa vie telle qu'elle le conçoit telle qu'elle l'aimerait telle qu'elle le souhaiterait elle a l'impression d'être un petit peu trop sous la coupe de quelqu'un d'être trop dirigé trop contrôlé par quelqu'un d'un petit peu peut-être voilà contrôlant un peu dirigiste un peu abusif c'est peut-être pas le mot mais en tous les cas c'est pas quelqu'un qui quelqu'un qui est assez autoritaire quelqu'un qui veut faire sa propre loi voilà ce qu'on dit on me parle du savoir je vais mettre une carte dessus on peut savoir la connaissance apprendre des choses peut-être on me parle de l'amour ici donc il ya quand même de l'amour mais c'est quelqu'un qui voudrait trouver le moyen en fait de rééquilibrer les choses dans son couple de rééquilibrer les choses en amour quelqu'un qui pour l'instant ne trouve pas le moyen justement de rééquilibrer la situation il ya un déséquilibre clairement là entre deux personnes et il va falloir faire des éclaircissements faire la lumière sur cette situation si on veut avancer parce que tant que on n'aura pas mis les bons mots sur les mots MAUX et bien ça n'avancera pas donc on vous dit vraiment que là il faut pas hésiter à parler à être dans le dialogue dans la communication parce que c'est certainement ce qui fera prendre conscience peut-être à l'autre personne qui est peut-être un petit peu trop comme je vous disais autoritaire un petit peu trop dirigiste bah qu'il faut qu'elle fasse preuve de plus de souplesse de peut-être plus d'écoute peut-être plus de douceur en tous les cas voilà il faut il va falloir voyez le savoir c'est c'est ça aussi c'est de faire savoir à l'autre au partenaire et bien que on a peut-être envie de tout laisser tomber de et qu'on lui demande aussi à lui ou à elle de lâcher un peu prise de c'est à dire de lâcher la grappe quoi de lâcher un peu la bride de d'être un petit peu moins comment dire autoritaire oui c'est ça d'être un petit peu moins voilà de on lui demande de lâcher du lest au partenaire mais pour ça et bien il faut le lui faire savoir faire savoir au partenaire amoureux que et bien on a le désir qu'il lâche un peu la bride et donc il faut l'éclairer là dessus parce que la fuite c'est une chose mais voilà comment peut-on avancer si on préfère fuir plutôt que de communiquer mieux vaut déjà tenter de communiquer et après bon bah si ça passe pas ma foi si on n'arrive pas à trouver des moyens de rétablir l'équilibre entre nous bon bah on avise mais voilà le premier réflexe de fuir sur une situation qui ne nous convient pas c'est peut-être pas on va dire le plus avisé des des réflexes au départ donc là on vous dit oui vous avez envie de fuir puisque c'est la première carte qui sort vous vous sentez comme on disait tout à l'heure vous vous sentez emprisonné la cadmasser dans une situation mais on vous dit fait savoir à l'autre fait lui comprendre qu'il faut qu'il lâche un petit peu qu'il lâche un peu la corde qu'il laisse un petit peu de mou puis voilà donc pour que votre amour puisse retrouver sa lumière pour que votre amour puisse retrouver on va dire sa vivacité primordiale donc voilà où on en est actuellement voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre excusez-moi je renifle un petit peu alors je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait hier je suis sortie et je me suis pris des pollens dans la tête un truc de dingue donc si comme moi vous êtes allergique aux pollens n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous galérez un petit peu en ce moment alors moi j'ai le nez qui me démange je renifle j'ai le visage qui gonfle c'est pour ça je ne montre pas ma tête en fait sur les vidéos franchement il y a des fois vous me verriez non non c'est pas vrai c'est pas pour ça mais bon il y a des fois je ne suis pas malheureuse de ne pas vous montrer ma tête allez on nous parle de la lune intuition reconnaissance émotion donc là effectivement on vous dit il ya ça ça déborde un petit peu au niveau émotionnel ça vous touche effectivement cette situation vous êtes un petit peu dans le doute voyez choix décision direction ce que je vous disais les chemins vous savez pas trop voyez cette personne on voit bien qu'elle est dans le doute on voit bien qu'elle sait pas trop quelle décision prendre quel chemin choisir quelle direction emprunter et on vous conseille justement de faire savoir que le on vous dit la bonne direction c'est de faire savoir à l'autre alors peut-être par exemple en lui écrivant pourquoi pas pourquoi pas en lui écrivant une lettre au lieu d'aller à la confrontation directe si cette personne est un petit peu en manque d'écoute que cette personne elle a tendance à être un petit peu sèche un peu rigide un peu directrice bah peut-être que en passant par une lettre à barrière oh bah c'est pas vrai regardez qu'est ce qui sort quand je vous dis mes cartes elle ne demande pas la lettre voilà il n'y a qu'à donc la lettre contrat qu'on est message donc oui on vous confirme bien les amis et ça tombe sur l'amour oui vous pouvez écrire une lettre d'amour alors pas une lettre de reproche on est d'accord une lettre dans laquelle vous expliquez et c'est pour ça qu'on nous sort la lune au départ vos émotions vous expliquez ce que vous vivez vous expliquez vos sentiments ce que vous ressentez vous n'hésitez pas à dire aussi des choses positives que par exemple vous avez de la reconnaissance envers cette personne pour tout ce qu'elle fait pour voilà ses nombreux atouts ses qualités etc et puis vous pouvez rajouter que bah il y a des choses qui coincent un petit peu qui sont compliquées pour vous vous aimerez que ça change donc voilà si vous ne sentez pas d'y aller de manière frontale n'hésitez pas à écrire on vous dit bien là écrire ça peut être un mail ça peut être un sms également moi je suis ancienne école donc je suis très papier crayon stylo j'adore ça alors l'étoile espoir connexion sérénité oui c'est ce qu'on vous dit ici regardez l'étoile donc la lumière ça tombe sur la lumière ok donc on vous dit bien déjà d'une que la situation va s'éclairer que c'est par là qu'il faut aller dans cette direction qu'il faut vous diriger on vous dit bien aussi que vous êtes protégé qu'il y a une forme de bénédiction sur vous on vous dit oui vous pouvez garder espoir et la sérénité et bien rester serein quoi qu'il arrive ça on vous le confirme c'est ce que je vous disais donc si vous écrivez une lettre ou si vous parlez avec la personne faudra rester serein et tranquille et on vous parle également de connexion donc on vous dit que c'est une façon de vous reconnecter à l'autre il faut vous reconnecter à l'autre personne à la personne de votre vie de façon à pouvoir parler entretenir le dialogue la communication etc mais il faut vous parler allez les amis allez on m'en prend une autre comme ça alors bougez pas excusez moi mais faut que j'aille m'occuper de babichoux et de gros bichoux j'arrive bon voilà excusez moi une dernière carte donc peut-être que certains d'entre vous se sentent un petit peu entraver dans une relation actuellement donc n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour remettre de la justesse de l'équilibre du recentrage dans cette relation on vous dit voilà allez-y mais par contre allez-y pas franco de porc quoi allez-y tranquille ou bilou quoi pépose qu'est-ce qu'on vous dit d'autre on vous dit ça on vous dit c'est ça la clé la solution vous l'avez et c'est bien ce qu'on vient de dire à savoir rétablir la communication avec l'autre et aller lui parler pour rétablir parce que voyez on vous dit ça tombe sur la même ligne on vous dit vous vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou actuellement mais on vous dit la clé la solution pour la réussite on vous dit bien la réussite c'est de vous ouvrir on vous dit bien l'ouverture donc la solution pour réussir c'est de vous ouvrir à l'autre et donc ça ramènera ça ça ramènera l'équilibre dans votre situation et donc vous n'aurez plus de soucis à vous faire donc on ne s'inquiète pas on est tranquille voilà on prend les choses comme elles viennent surtout on ne se fait pas de mourons alors voilà sur les chemins ça sort le choix donc là encore excusez-moi j'ai encore des petits chats dans la gorge j'en ai plein autour de moi et j'en ai rien dans la gorge donc sur les chemins les choix les routes les directions on sort encore effectivement le choix on vous dit c'est vous qui avez le choix finalement de rétablir l'équilibre dans votre situation ou plutôt de fuir de prendre vos jambes à votre cou et de vous en fuir de oui faire preuve peut-être de facilité en évitant la situation vous êtes peut-être vous avez peut-être des difficultés à dialoguer peut-être avec cette personne notamment et donc peut-être que vous trouvez ça plus facile de vous en fuir de partir ou de fuir par exemple tout simplement pas partir du couple forcément mais de fuir les conflits de fuir les explications de fuir la communication parce que peut-être vous avez peur de la réaction de l'autre ce qui est légitime mais on vous dit c'est vous qui avez la clé donc c'est à vous de faire le choix pour que les choses changent c'est à vous de faire le choix de justement cette communication ou pas mais sans cette communication sans faire la lumière finalement sur les problèmes qui peut y avoir entre vous et bien vous n'arriverez pas à rétablir les choses correctement alors on nous sort l'oméga ici je vais voir pourquoi on nous dit que certains vous êtes tellement mal avec vos sentiments vos émotions vous savez tellement pas comment les gérer vous savez qu'il y en a certains alors c'est vous ou c'est l'autre dans votre couple qui pense à mettre fin à une relation carrément mais on vous dit bien la fin des soucis c'est de choisir la voie de la communication la voie du dialogue c'est de parler échanger en tous les cas donc ça peut être parler comme je vous le disais ça peut être écrire oui mais voilà le problème c'est ça le problème c'est que l'autre vous le considérez comme un adversaire c'est à dire que c'est presque il y a presque alors soit il y a de la rivalité entre vous soit vous ou votre autre il y en a un des deux comme je vous disais tout à l'heure qui est extrêmement contrôlant qui est extrêmement dirigiste qui veut toujours avoir raison qui veut toujours que les choses aillent dans son sens qui veut toujours décider de comment on fait les choses quand est-ce qu'on les fait avec qui on les fait etc etc quelqu'un qui vraiment tient les rênes du pouvoir entre ses mains en quelque sorte et c'est ça qui déséquilibre le couple et cette personne et bien elle veut vraiment tout le temps avoir raison et puis tout le temps décider de tout donc c'est là le problème c'est qu'on a une personne qui est très autoritaire moi on me parle d'autoritarisme un peu dictatorial même un peu cette personne donc il faut voilà il faut vraiment réussir à rétablir l'équilibre parce que cette situation ne peut pas rester comme ça vous devez faire le choix qui s'impose pour être bien si vous n'êtes pas bien ou si l'autre n'est pas bien dans sa peau à cause de ce ce déséquilibre là entre vous deux et bien parce qu'il y en a un on voit bien qu'il y en a un qui est très actif et un qui est très passif il y en a un qui agit et l'autre qui subit donc ça on vous dit si vous continuez comme ça vous allez vers la fin de cette relation parce que ça ne marchera pas ça ne pourra pas être pérenne parce que il y aura trop de déséquilibre on vous dit qu'il faut retrouver l'harmonie parce qu'on vous dit vous n'êtes pas des adversaires vous ne devez pas agir fonctionner marcher l'un contre l'autre c'est pas le but le but c'est vraiment d'être ensemble et de se sentir bien ensemble qu'est-ce qu'on nous dit peut-être une carte conseille on nous dit bien faites le choix de la justice de la justesse du rééquilibrage de l'harmonie du recentrage voilà il faut que votre couple soit moins disharmonieux on va dire donc on vous dit bien avant de fuir pensez à un rééquilibrage énergétique ou autre voilà vous pouvez tout à fait d'ailleurs faire des exercices de rééquilibrage énergétique vous faire aider etc par un thérapeute par des amis qui vous avez confiance vous pouvez passer par un tiers également on me dit pour vous exprimer et exprimer à l'autre vos ressentis vos émotions etc on va les prendre ou prendre celle du dessous on va les prendre celle du dessous ok et celle-là certes certes me voilà alors qu'est-ce qu'on nous dit la forêt enchantée mystère magie et moi regardez waouh j'adore je trouve trop belles ces cartes et la déesse de la création transformation créativité intégrité donc effectivement on vous dit bien pour arriver à la magie à cette forêt enchantée qui est en fait on va dire une relation amoureuse et sentimentale stable épanouie heureuse pleine de joie de bonheur de belles énergies etc comme on voit là et bien pas pas de doute pas plus d'interrogation que ça ce qu'il faut c'est transformer voilà on vous dit bien ici la transformation la création donc il faut recréer peut-être certaines choses il faut peut-être penser à voir les choses différemment à faire preuve également d'imagination de façon justement à pouvoir vous rabibocher c'est pas le terme parce que vous êtes pas en mauvais terme mais simplement voilà comme je vous disais à réharmoniser la situation entre vous la relation on vous dit voilà intégrité donc intégrité soyez intègre n'ayez pas peur de parler n'ayez pas peur d'être honnête de mettre des mots transformation créativité donc oui on vous dit il faut changer votre façon de faire il faut transformer et transcender cette relation qui a du potentiel mais qui a du potentiel seulement si vous vous en donnez les moyens et si vous acceptez que pour arriver au meilleur et bien il faut passer par des phases de petits changements de petites transformations de petits ajustements et de petites améliorations dont on vous dit que vous êtes très capable parce qu'on vous dit voilà la déesse de la création donc on vous dit bien que vous pouvez créer cette magnifique relation que vous souhaitez avec cette personne d'ailleurs là je vois qu'on nous parle du 7 donc on est en plein dans quelque chose de spirituel donc n'hésitez pas à élever vos taux vibratoires à élever vos fréquences pour justement retrouver de belles énergies comme je vous disais avec cette personne on nous parle de magie donc on nous parle bien de relation magique avec cette personne vous pouvez le faire c'est vraiment vous qui avez la clé donc n'hésitez pas les amis à faire les ajustements nécessaires ne prenez pas la fuite tout de suite n'ayez surtout pas peur en fait c'est ça qu'on vous dit en fait dans ce tirage c'est n'ayez pas peur ne vous faites pas on va dire tout un monde des petits ajustements des petits réglages qu'il y a à faire la personne en face de vous elle va très certainement être beaucoup plus ouverte et beaucoup plus incline à vous écouter que ce que vous pensez au départ donc ne laissez pas vos peurs voilà et votre désir d'évitement empêcher justement une belle évolution de votre relation parce que vous avez énormément de potentiel les amis voilà avec votre autre actuellement ben écoutez j'espère que cette petite guidance vous aura parlé moi en tous les cas je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite et bien sûr que je vous le rappelle pour les guidances téléphoniques privées n'hésitez pas sur mon email que vous retrouverez en barre d'infos de la description de cette vidéo vous me contactez pour connaître toutes les modalités et j'essaie de vous trouver un rendez-vous le plus vite possible je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis c'était Kiki Monroe ciao bye bye